Photographier des fleurs en milieu d'après-midi, en plein soleil, c'est la plaine cania, les fleurs sont toutes flagada. Ce n'est pas forcément le meilleur moment pour faire des images de fleurs en gros plan. Ceci dit, quitte à avoir un climat non pas tropical mais quasi désertique, on va essayer de trouver quelque chose qui pourrait matcher, et là viens voir ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé cette petite chose, si tu sais ce que c'est, n'hésite pas à noter en commentaire. En tout cas, il y a un espèce d'aspect squelettique, un peu comme les espèces de petites bottes de paille qui roulent dans les films de western, dans les cités fantômes, et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un contre-jour avec le soleil en arrière-plan, quelque chose qui nous donne un effet mais vraiment complètement cramé, complètement brûlé par le soleil. Donc ce que je vais faire, c'est que là j'ai la chance d'avoir un ciel bleu. Donc je me suis mis en priorité ouverture, comme je vais être en pleine cania, je me suis mis en 100 ISO. Bon là je me suis mis à l'ombre pour que tu vois bien sur l'écran, mais sinon j'ai fermé le diaphragme pour augmenter la profondeur de champ, et puis éventuellement j'ai peu d'espoir. Mais si jamais j'arrive à coller le soleil pile derrière une branche, ça peut peut-être me faire une petite égrette, un petit effet star. Ça je t'ai déjà montré dans une précédente vidéo, mais en fermant le diaphe à F11, F16, on arrive à avoir un effet d'étoile qui se forme sans avoir utilisé de filtre. Et c'est assez sympa. Donc là pour l'instant, comme on est à l'ombre, on a un temps de pause d'une seconde, mais quand on va être en plein soleil, on va voir la vitesse qui va monter très très vite. Je vais enlever mon retardateur que j'avais tout à l'heure et que j'ai plus besoin. Je vais me mettre en vitesse, en rafale, mais simple, en rafale rapide. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller mesurer la lumière dans le bleu du ciel, pour avoir un bleu du ciel qui va être très très prononcé, ce qui va me faire un contre-jour. Et la fleur que je vais photographier va être un peu en ombre chinoise. J'espère que ça va me faire une silhouette avec le soleil qui crame le ciel en arrière-plan. Et on va voir ce que ça donne. Je mesure ma lumière dans le ciel bleu, je vais mémoriser mon exposition. Voilà, c'est bon. Mon expo est mémorisé et tu vois, en AF16, je suis à 1,60ème de seconde. Donc je vais monter en 200 ISO pour être tranquille, parce que comme je vais être dans une position un peu acrobatique, et du coup, ça me monte au 125ème de seconde. Et là, je vais me coucher. J'ai pris les lunettes de soleil même pour photographier, parce que sinon, quand j'ai l'œil dans le viseur avec le soleil dans le cadre, je ne vois quasiment rien. Et je vais me coucher pour avoir un joli contre-jour bien violent avec le soleil. Donc je vais essayer de me placer au bon endroit. Alors, je me décale. Ah, c'est tellement violent que je n'arrive pas à voir ce que je fais. Je suis trop sûrement. Si je fais la mise au point, et après, une fois que ma mise au point est faite, j'intègre mon soleil dans le cadre. Je n'arrive pas à voir tellement c'est violent. Dis-moi ce que tu vois, toi, parce que moi, je ne veux plus rien. Voilà, même avec une lumière improbable et un temps, a priori, complètement défavorable pour faire des photos, des fois, on arrive à sortir des trucs hyper sympas. Le tout, c'est d'essayer de regarder un peu ce qu'on peut faire avec ce qu'il y a, sans forcément essayer de se bloquer et d'essayer de rester sur les images qu'on voit habituellement, c'est-à-dire la fleur exposée en plein soleil, avec pas d'ombre, et puis juste un gros flou d'arrière-plan. Il y a plein d'autres choses hyper sympas à faire, il faut juste gratter un peu. Si tu veux des précisions sur les réglages en général, je t'invite à suivre la formation qui est gratuite et qui est sur mon site internet. Je te mets un lien en description et dans la petite bulle d'info en haut. Je te rappelle que tu peux partager tes photos de fleurs pendant tout le mois de juin, puisque c'est le sujet du mois Flower Power, groupe Facebook, Club Photo en ligne. Je te mets un lien également dans la description. Bonne semaine et bonne photo. Sous-titrage Société Radio-Canada